Musique Merci beaucoup Jean-Philippe, tu fais bien la boucle entre les deux autres présentations et on voit bien comment l'objet est au centre de la construction des savoirs à la fois des savoirs des enseignants mais aussi des étudiants et finalement tout ce travail qui permet de rendre ces objets immatériels par le biais de vidéos ou de photos souligne à quel point la matérialité reste très très importante et que ce n'est pas parce que l'on va numériser ces objets qu'il va falloir s'en débarrasser, bien au contraire et ta présentation montre bien que la proximité de l'objet est fondamentale pour notamment les enseignants et pour ensuite la transmission des savoirs vers les élèves. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, est-ce qu'il y a des questions d'abord dans la salle ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour poser une ou deux questions à nos interlocuteurs ? Voilà, alors, j'édite ! C'est une question pour... sur le projet photo 3D dont j'avais entendu parler mais finalement je n'avais jamais vu comme ça ce que ça rendait en fait sur des aspects un peu plus pratico-pratiques vous êtes, enfin, une équipe de quelle taille à travailler autour de ça ? Et en fait, ce que je m'envoie, c'est est-ce que c'est une solution technique toute faite ou c'est quelque chose que vous avez monté vous-même pour monter la chose ? Et quel est le temps d'acquisition pour une numérisation comme ça ? Enfin, je trouve que les résultats sont absolument extraordinaires et ça ouvre plein de perspectives, je dois dire. Ça marche, si, ça marche. Alors, l'équipe. On est deux ingénieurs multimédia, donc Bernard Deplan qui se trouve ici et moi-même. On travaille avec des enseignants-chercheurs essentiellement en biologie, département biologie, université d'Ina. Pour faire un peu d'historique, ça fait près de dix ans qu'on travaille, donc le SEM, service enseignement multimédia, médiatisé et le département biologie. Ça fait à peu près dix ans qu'on travaille ensemble. Au départ, on travaillait sur, enfin, on fait encore des vidéos de dissection. Et donc, en enseignant-chercheur, on s'est une équipe de trois personnes, à peu près trois. Donc, on va mettre un noyau de cinq personnes. Et après, en niveau biologie, utilisation des animations et utilisation des vidéos, on monte à peu près à 35 enseignants-chercheurs que sur l'Ina. Bon, après, je ne parle pas du développement extérieur. L'autre question, c'était sur le... Du coup, le dispositif et le temps d'acquisition pour un objet, est-ce que là, il y a un nombre considérable qui est numérisé ? Oui, la quantité est astronomique. Voilà. C'est une quantité énorme qui nous a fait peur dès le départ. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu absolument trouver un système qui permet la numérisation très rapide. Aujourd'hui, sur 12 mois à peu près, sur 12 mois, on est à peu près à 500 objets numérisés, sachant que la priorité est sur les objets d'intérêt pédagogique. Donc, c'est ce qui va être utilisé par les enseignants. Le dernier projet que vous avez vu sur la denture, c'est un projet qui est financé à 50% université Lille et 50% UNICIEL, université des sciences en ligne. Donc, également priorité parce que c'est une source de financement, parce qu'on est sans cesse obligé de faire l'acquisition de nouveaux matériels. Donc, si je prends par exemple le squelette d'Hippopotame, la difficulté, elle est toujours au niveau... Bon, si vous vous souvenez un peu le bras, comment il était avec le plateau, c'est de positionner l'objet au centre du plateau, de l'éclairer correctement. Cette phase-là, une fois qu'elle est faite, en moins de 5 minutes, la prise de photos et l'animation sont réalisées et directement mises sur un serveur. C'est pour ça que j'avais dit à un moment que si ce sont des objets identiques, on peut en faire plusieurs dans l'heure. Il n'y a pas de soucis. On s'est rendu compte qu'avec la pratique, ça s'accélère également. Merci. Bernard n'a pas répondu par contre au dispositif. Est-ce que c'est un dispositif unique ? Est-ce que vous l'avez conçu ? On va dire en partie. Ce dispositif, il a été créé, imaginé par Packshot. C'est l'un des leaders dans ce système de numérisation. Ils travaillent essentiellement pour le e-commerce. Au niveau du bras de la structure, au départ, on n'y a pas touché. Par contre, eux utilisent des appareils photos de très basse qualité parce que leur but, c'est de faire des animations qui sont entre guillemets jetables. On le fait, l'article est vendu, on jette. Donc nous, il a vraiment fallu qu'on l'adapte parce qu'on souhaite des photos de la plus haute qualité possible. Donc, par rapport à ça, on l'a modifié. Et l'autre chose qu'on a modifié complètement, c'est la possibilité de faire des animations d'objets extrêmement petits. Donc là, effectivement, oui, on a rechangé, on a modifié le dispositif. Et ça nous permet, par exemple, de faire des animations. La dernière, c'est une tête de top de 20 millimètres. Et on peut facilement voir les détails de tout ça. Le dispositif, on a fait également l'acquisition d'un logiciel qui permet d'automatiser tout ça et puis de faire les animations. Et là, au fur et à mesure, on intervient également, malgré que c'est un petit peu protégé, c'est bridé, on va dire. On modifie également au niveau des sources du code et on développe aussi notre partie. Les animations que vous avez vues, par exemple avec le chien éclaté, là, on intervient directement au niveau du code. Également, sur la denture, le dernier projet qu'on a vu, là, on est maître à 100%. C'est nous qui développons complètement la structure et le changement visuel que vous voyez dans ces animations. Il y avait un des sous-titres qui était rendre accessibles les ressources de l'université. Et la question que je me posais, c'était, on a bien compris, la priorité pédagogique. Je voulais également avoir des informations sur, par contre, l'ouverture au public, de manière générale. Est-ce que, comment c'est travaillé, comment c'est pensé ? Si vous regardez le site Photo 3D, il est accessible à l'extérieur. On a des flyers, on vous les donnera, si vous voulez, pour aller directement sur le site. Vous pouvez y aller, c'est déjà accessible de l'extérieur. On met, toutes nos numérisations sont regroupées sur ce site. Après, c'est sûr qu'il faut l'enrichir. Il y a beaucoup de choses à faire, mais pour l'instant, les photos, les numérisations sont faites. Au niveau accessibilité, les animations simples de premier type sont accessibles de l'extérieur. Les animations qui sont enrichies, non. On ne les ouvre pas, sachant que les enseignants les utilisent pour leur pédagogie. Donc là, ça pose un problème au niveau des étudiants qui vont se partager toutes ces informations. Et au niveau également, il y a des droits. Il y a des droits au niveau de la conception de l'enseignant. Donc là, ça reste propriété interne, je veux dire. Mais sinon, toutes les animations, vous pouvez les consulter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les enseignants vont sur notre site. L'animation qui est intéressante pour eux vont, par exemple, récupérer des liens et vont directement les inclure dans leurs cours ou directement sur Moodle. C'est ce qui se fait beaucoup sur l'ILA. Ils mettent directement le lien. Les étudiants vont pointer directement dessus. Juste pour terminer, c'est moi. Ce dont je disais, parlait brièvement, le dispositif pour lequel on a obtenu un financement de la DRAC a cette visée explicite de diffusion vers le grand public. Donc l'idée, c'est bien de concevoir un dispositif qui permet d'utiliser cette base de données plutôt d'essence scientifique à destination de grands publics dans des espaces fréquentés par du grand public. D'autres questions, je vous demanderais de vous présenter avant de poser la question, s'il vous plaît. Oui, Célia Fleury, je suis responsable du développement des musées qui n'ont pas l'appellation Musée de France sur le territoire du département du Nord. J'ai deux questions. Une première question pour Photos 3D, sur la question de la pérennisation des supports numériques. Parce que j'imagine que toutes ces photos, haute définition, comment vous faites, comment vous envisagez à moyen terme, notamment que certains objets numériques pourraient assez vite être patrimoniaux. Je pensais à l'objet égyptien que vous aviez mentionné. On peut imaginer qu'il se perde dans les méandres des collections privées dans les 50 prochaines années. Quelle est votre réflexion par rapport à ça ? Et une deuxième question sur les maisons pour la science. Dans quelle mesure vous souhaitez évidemment développer le partenariat avec d'autres musées ? Et si oui, avec quels moyens ? A quelle échéance ? Puisque effectivement, c'est une initiative qui me paraît particulièrement, j'imagine, stimulante pour les collègues qui sont dans la salle. Par rapport à la technologie, nous on a pris partie de faire des photos de la plus haute qualité. Donc on sauvegarde dans un premier temps toutes les photos avec la plus grande qualité qu'on puisse obtenir. Et en parallèle de ça, on crée des animations. Parce qu'on s'est dit que ça va tellement évoluer vite qu'il va falloir récupérer ces... Enfin, on repartira à partir de ces photos-là pour recréer d'autres animations avec une technologie un peu différente. Voilà. Donc par rapport à ça. Alors, pour la maison, pour la science, on est prêt à, bien évidemment, à collaborer avec de nombreuses structures muséales. Puisque dans notre projet, et particulièrement au niveau Nord-Pas-de-Calais, on a mis en avant la dimension territoriale du projet. Et donc, qui nous amène à aller faire des formations aussi bien à Fourmi qu'à Berck. Et que, bien évidemment, la proximité de structures muséales peut nous aider à mener ces formations sur le territoire. La seule... Enfin, là où il va falloir qu'on change un petit peu, peut-être, notre algorithme propre, c'est que jusqu'ici, en fin de compte, on partait des besoins et des demandes de l'inspection, donc du rectorat, pour ensuite concevoir une action où on allait chercher des partenaires, comme le musée d'histoire naturelle ou le musée hospitalier ou l'Institut Pasteur. Et là, on peut partir dans une autre approche, qui est de dire, il y a des possibilités offertes par des structures muséales, mais il faut qu'on en extraie la question qui peut intéresser les enseignants. Puisque notre finalité, c'est bien que derrière, il y ait une mise en œuvre et une formation continue des enseignants. Mais les deux approches, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Simplement, il faut qu'on apprenne à faire la seconde, quoi. C'est tout. Avant de donner la parole, je voulais juste demander à nos trois intervenants, finalement, tous vos dispositifs ou toutes vos opérations, est-ce qu'elles rencontrent d'autres publics que ceux initialement visés ? C'est-à-dire que pour vous, les étudiants de l'ESP, pour vous, les étudiants de votre université, les enseignants ici, est-ce que le fait de mettre à disposition sur YouTube ou sur un site public, finalement, ouvre d'autres possibilités ? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, justement, dans le fait de l'élargir le public. Le fait de vulgariser et de proposer de l'humour, ça doit permettre à n'importe qui qui n'est pas forcément de ce milieu-ci. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous avez déjà un retour là-dessus ? Étant donné que nos vidéos ne sont pas encore en ligne là-dessus, je ne peux pas vous prévenir. Mais par exemple, étant donné que les acteurs sont issus vraiment du monde de la science, ils ont déjà commencé à diffuser ça dans leur domaine à eux, qui n'était pas du tout le monde de l'enseignement à l'origine. Alors, sur les maisons pour la science, bien qu'en fin de compte, on s'adresse prioritairement aux enseignants, en fin de compte, le bilan qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on avait à peu près 10% de nos participants qui étaient en dehors du public ciblé, qui peuvent être des médiateurs de centres de culture scientifique, qui peuvent être des documentalistes. Donc, en fin de compte, et ça nous intéresse effectivement de mixer les publics, parce que là aussi, dans une formation, quand il y a quelqu'un qui est... Quand les profils sont différents, ça enrichit fortement la dynamique de la formation. Moi, j'ai une expérience avec les vidéos, où les vidéos de dissection sont utilisées à la fois par les collèges, mais pour montrer certains aspects. Par exemple, la respiration chez un insecte, où les dissections de souris sont très utilisées. Mais c'est n'importe quel public, et on a fait des traductions anglaises, parce qu'on travaille avec les bilingues, et du coup, nos vidéos sont vues dans d'autres pays. Quand on regarde les différents... On a la possibilité sur YouTube de voir qui a cliqué, d'où ça vient, et on voit qu'au niveau mondial, on a certaines reconnaissances. C'est important, parce que notamment pour les publics francophones, il n'y a pas tant de choix que ça dans la culture scientifique. Il y a beaucoup de choses dans le monde anglophone, mais tout ce qui est francophone, finalement, il y a beaucoup les Canadiens, et peu les Français, et je pense qu'il y a effectivement un créneau là. Judith ? Oui, je voulais rebondir sur ce que Jean-Philippe vient de dire par rapport à la maison pour la science. C'est vrai que vous faites des choses qui sont passionnantes, et moi, je participe au conseil scientifique, donc je vois les choses. Alors, tu ne le dis pas, mais au-delà du musée d'histoire naturelle, il y a d'autres musées qui participent, et puis même des musées d'autres thématiques. Il me semble qu'il y a des choses avec Cassell, par exemple, qui existent, et il ne faut pas l'oublier. En revanche, c'est vrai que, finalement, ce que tu pointes, mais en même temps, j'entends une envie d'évoluer, c'est que j'ai parfois été frustrée sur le fait que vous portez l'idée que les formations de la maison pour la science, c'est un binôme fort entre un ingénieur de formation et puis un chercheur, et j'avais le sentiment que le lieu de culture scientifique, il est un peu oublié, alors qu'on pourrait penser à un trinôme, et je suis contente d'entendre qu'aujourd'hui, il y a cette envie aussi de voir remonter de ce terrain qui est très riche des propositions pour travailler encore plus et encore mieux avec les enseignants et avec les scolaires, parce qu'en fait, c'est le grand public en général, on ne va pas se voiler la face, c'est les citoyens de demain, donc voilà, super, allons-y. Merci. Y a-t-il une dernière question ? Oui, je crois, ah, Bertrand, je crois qu'il y a encore une question tout là-haut quand même, on va la prendre. Bon, d'accord, Bertrand Fournier, donc chercheur en charge du patrimoine industriel au service régional de l'inventaire. J'avais une question justement sur le projet photo 3D, notamment donc sur ces perspectives et cette expérience que vous avez acquise en développant un produit quasiment maison, en fait, par rapport à l'ensemble de votre collection, alors peut-être que je vous vois d'autres lignes et de la tête, mais peut-être que ce n'est pas justement un produit maison, mais est-ce que vous avez des perspectives de mettre au service cet outil au service d'autres structures, peut-être pour faire l'inventaire d'autres collections, je pense à des collections pédagogiques qui existent également dans d'autres lieux, dans des lycées, par exemple, où on a des collections pédagogiques très intéressantes, ou d'autres structures muséales notamment. Et la deuxième question que j'avais envie de vous poser aussi, c'est est-ce que vous avez connaissance aussi d'actions menées du même type dans d'autres universités pour leurs collections scientifiques notamment ? Au niveau du système, quand j'ai fait l'étude pour l'appel d'offres, on était les seuls en France et à l'étranger à utiliser ce genre de système. Enfin, ça, c'est un retour que j'ai eu de la société qui fabriquait, donc en gros, on était les seuls dans le public. C'était essentiellement du privé. Donc, après, les perspectives, bon, nous, on est limité en personne, déjà. Donc, ça, ça bloque quand même. Enfin, je parle partie multimédiaire. La perspective qu'on va avoir dans les prochaines années, c'est avec la création de l'université de Lille, c'est travailler, par exemple, beaucoup avec Lille 2 et Lille 3. On a commencé avec la collection d'objets avec la statue égyptienne que j'ai mentionnée tout à l'heure. On a des collections également à Lille 2 sur les Ouzous. Donc, ça, c'est prévu également. Collection des Brandel. Donc, on a, par rapport à ça, bon, on a de quoi faire. Ressortir pour l'instant de l'université de Lille, non, pour l'instant, non. Il n'y a pas de... Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu, mais ça pourrait être envisagé. Parce que c'est quelque chose qui... Moi, je vois bien, nos collections sont limitées. Et si on peut trouver autre chose ailleurs qu'on puisse utiliser aussi et partager, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Il existe un réseau des universités, des musées d'universités et des collections scientifiques à l'échelle internationale qui est très dynamique et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Oui, on n'est pas encore vraiment intégrés. Et je ne suis pas sûr que le format 3D soit compatible avec ce... Parce que ce sont des images qui sont quand même lourdes. Et je pense qu'on était limités. On avait regardé ce... C'était un problème qui, il me semble, qui était inhérent à la photo 3D. C'était... Je voudrais qu'il y avait une question. Alors, s'il vous plaît. J'ai une question pour la... Présentez-vous. Oui, pardon. Donc, je suis membre de l'association Muséomix dont on parlera cet après-midi et également médiatrice au Forum des sciences de Vinovdask. Je m'interrogeais sur l'éventuelle redondance ou en tout cas, comment est-ce que vous vous articulez par rapport aux structures muséales qui ont elles-mêmes des enseignants référents dans leur service des publics et un peu comment, si je comprends bien, vous faites finalement l'interface entre le musée et les enseignants et parfois les enseignants référents qui existent déjà dans certaines structures muséales. Et ensuite, une question, pardon, juste pour la numérisation d'objets 3D. Je me demandais s'il y avait possibilité en matière de droits, etc., qui existe de... vous avez montré comment une numérisation 3D pouvait être reprise par des enseignants pour être augmentée, entre guillemets, avec des schémas, etc., inclus dessus. Comment ça se passe au niveau des droits et de l'éventuelle mise à disposition pour que ces outils pourraient devenir, puissent éventuellement devenir des ressources, mais utilisables par n'importe qui ? Par exemple, moi, je ne sais pas, ce squelette, je n'y ai pas accès, mais j'aimerais y inclure moi-même un schéma. Est-ce que le fichier numérisé est ensuite utilisable, on va dire libre de droit ou pas ? La récupération, entre guillemets, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que je sais que dans Muséomix, c'est quelque chose, par exemple, qu'on essaye de développer, le fait qu'ensuite, ce qui a été numérisé ou ce qui a été produit puisse être récupéré et, là encore, à nouveau augmenté, mais par quelqu'un d'autre que ces enseignants-chercheurs-là qui sont directs dans l'université. Voilà mes deux questions qui sont un peu différentes. Je vais commencer sur les enseignants référents. Je vais en profiter pour donner les deux exemples qui vont être des formations mises en place ici en 2017-2018. Donc, le musée de Cassel dont a parlé Judith tout à l'heure et puis une action sur le bassin minier en lien avec le centre historique de Lerward. Et dans les deux cas, bien évidemment, on a deux types d'interlocuteurs dans les structures qui sont les enseignants référents, mais là, c'est via le rectorat puisqu'on travaille en convention avec le rectorat, mais aussi avec les médiateurs. Et ça nous paraît important de travailler avec les deux et pas seulement avec les enseignants, mais aussi de travailler avec les médiateurs parce que le sentiment qu'on a, c'est que quand les médiateurs viennent se poser la question de l'usage en formation du patrimoine dont ils ont la charge, ils regardent aussi un peu autrement parce que ce n'est pas seulement des ressources pédagogiques vers les enfants qu'ils viendraient visiter, mais là, ils rentrent dans une démarche comment on peut l'exploiter pédagogiquement avec des adultes. Et là, il y a un vrai apport de le fait de participer à la construction de l'action. C'est aussi un apport presque de formation des médiateurs qui y participent. Voilà. Et donc, mais c'est vraiment, pour nous, c'est une ressource importante qu'on construit une action là-dessus. Bien évident. Alors, pour ce qui est question des droits, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour nous puisque, je vais prendre l'exemple des films. au départ, les vidéos avaient pour but d'être mises à disposition sur YouTube, bien sûr, mais aussi vendues comme en format DVD. Et on a cherché à obtenir des numéros ISBN auprès de l'université. On n'a jamais réussi. Ça a duré plus de trois ans l'histoire et puis on a fini par abandonner et laisser l'utilisation pour but pédagogique. C'était la politique d'unitiel. Oui, c'était la politique d'unitiel. Mais c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer pour nous. J'avoue que ça, on n'est pas... c'est pour ça que pour l'instant les animations enrichies ne sont pas encore disponibles pour le grand public et j'avoue que ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on se renseigne auprès de l'université. J'avoue que c'est pas... C'est encore une question qui n'est pas encore résolue. Mais bon, moi, je ne vois pas le problème si jamais on les met à disposition pour pouvoir enrichir. Au contraire, c'est quelque chose qui met uniquement à des fins pédagogiques, bien entendu, et dans le même état d'esprit. Pour moi, c'est quelque chose qui doit... Si on le met à disposition, ça ne doit pas être à but commercial, mais à but pédagogique. Donc, c'est un acte d'évolution un peu participatif. Oui, oui. Pour moi, c'est... Oui, tout à fait. Merci. Avant de conclure, je voulais juste faire un aparté. Il se trouve qu'il y a en ce moment au Musée des Arts et Métiers une très belle exposition sur les meilleurs ouvriers de France qui propose une articulation entre l'objet, le métier et le geste technique qui renvoie aussi à toutes ces problématiques abordées ce matin. Je vais juste m'appuyer sur un exemple qui est donné par... Enfin, que l'on voit dans le catalogue et dans l'exposition. Ce sont des horlogers que l'on a mis en situation de découvrir dans les réserves du musée des objets anciens propres au métier d'horloger, des objets très anciens qu'ils ne connaissaient que par la littérature et qu'ils ont tout à coup pu voir de visu et surtout les manipuler avec des gants pour en comprendre la logique et l'utilisation. Et cette confrontation entre l'utilisateur et l'objet ancien a été extrêmement féconde à la fois pour ces meilleurs ouvriers de France qui tout à coup ont compris la généalogie dans laquelle ils s'inscrivaient mais aussi pour les muséologues qui ont compris comment utiliser ces objets qu'ils avaient devant eux et dont ils ne savaient pas comment on les utilisait. Et je trouve que c'est très intéressant et en voyant en fait le microscope Pasteur que vous nous avez montré je me suis demandé mais quel est l'objectif pédagogique autour de cet objet-là c'est-à-dire comment est-ce qu'il est utilisé aujourd'hui en salle de course et bon sans doute certains profs expliquent d'où vient la technique du microscope mais au-delà de ça il y a un intérêt patrimonial très fort que de le conserver de le photographier de le mettre à disposition avec tous ces détails où on peut voir effectivement la vie de cet objet-là donc je pense que je vais conclure maintenant Antoine parce qu'on a pris un bon quart d'heure de retard en vous remerciant de toutes ces questions et de votre attention et donc je vous donne rendez-vous précisément à 13h30 dans la salle pour pouvoir démarrer la session suivante merci et je vous invite à venir manger du coup on va tous aller à la salle où on mange de façon groupée en essayant de perdre personne merci 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 merci